Shalom et salut d'idav kuf non zaï donc le dernier d'av de Massachet Shabbat nous reprenons à la fin du d'idav précédent on avait vu le Mahloka dans la mission entre Rabbi Yehouda et Rabbi Shon par rapport à Mouktsé par rapport à un animal qui est mort pendant Shabbat donc qui est rentré pendant Shabbat en étant vivant donc qui n'était pas encore une dépouille consommable par des chiens et qui le devient pendant Shabbat selon Rabbi Shon on peut la donner au chien selon Rabbi Yehouda on ne pourra pas la découper parce qu'elle est Mouktsé parce qu'elle n'était pas Mouktsé mais elle est prête à l'entrée de Shabbat on avait vu des Amorayim qui disaient que l'Allah est comme l'un d'autre comme l'autre et on propose ici de dire que que même selon Rabbi Yehudan El Khalikom Rabbi Shon qui n'a pas ici Mouktsé Comment c'est toi ? Comment il a-t-il pu dire un truc pareil ? Pourtant lui il a un principe Que l'Allah est comme Stam Mishnah Comme une Mishnah anonyme Et on va voir à plusieurs reprises des Mishnahiyot anonymes Qui semblent tenir Qu'il y a une Alakha de Mouktsé Comme Rabbi Yehouda Et donc pas comme Rabbi Shon Première c'est Au sujet du fait De chauffer du bois De chauffer avec du bois pendant Yom Tov On ne pourra pas utiliser Des bois d'une poutre D'un bâtiment qu'on a cassé Ou d'une poutre qui s'est cassée elle-même On ne pourra pas utiliser Pour chauffer pendant Yom Tov Pourquoi ? Parce que là aussi Ce n'est pas Parce qu'à l'entrée Shabbat Ça faisait partie De la construction Donc on ne peut pas l'utiliser Pendant Shabbat La Gemara répond Là-bas c'est pas une C'est un Mishnah pour Rabbi Yohanan Rabbi Yohanan Ah ok Rabbi Yossi Et Rabbi Yudala Lui il avait une version de cette Mishnah Qui disait que c'était Rabbi Yossi et Rabbi Yudala Ce qui ne contraint pas Rabbi Yohanan Et le possède comme cette Mishnah Autre Mishnah Toujours là-bas On peut chauffer avec de la paille Mais pas avec des bois Qui ont été mis à l'écart Pourquoi ? Parce que ceux-là Ils n'ont pas été prévus Pour être utilisés Pour chauffer Donc on ne peut pas les utiliser Ils sont Mishnah Donc il y a un bien Dans une Mishnah qui est anonyme Comme Rabbi Yudala Comme Rabbi Yohanan On parle de bois Cher Comme les bois de cèdre Donc c'est des bois Qui sont chers C'est Amukseh Mehamat Chesronkis Et Amukseh Mehamat Chesronkis Afilur Rabbi Yudala Mishimone Ici Amukseh qui est lié A la valeur de la chose Qu'en général du coup Je mets de côté Je n'utilise pas Pour ce genre de travaux Et bien ça C'est Amukseh sur lequel Rabbi Yohanan sera d'accord Donc il peut très bien Passer comme Rabbi Yohanan Et être marmire Dans Amukseh Mehamat Chesronkis Troisième objection Tashmaen Mashkin Veshokatin Et Amit Bariyot Aval Mashki Veshokatin Et Abaytot Celui qui a des animaux Parfois dans les troupeaux Il y a certains animaux Qui rentrent tous les soirs Dans l'enclos Et des animaux Qui eux par contre Peuvent partir pendant des jours Voir des semaines Et revenir à certains moments De l'année Celles qui rentrent Les bêtes qui rentrent tous les soirs On appelle les Baitot C'est les bêtes de maison Entre guillemets Et celles Qui sont volontaires On appelle les Mytbariyot Celles du désert Et on nous dit que Pendant Yohanan Si on veut Faire la chretagne d'un animal Ou lui donner à boire On ne pourra le faire qu'avec les Baitot Pas avec les Mytbariyot Parce que justement Comme elles sont Mytbariyot Elles ne viennent que quand elles veulent Donc elles ne sont pas Dans ma tête Prêtes pour Yom Tov Et donc c'est pour ça qu'elles sont mouktsé Donc il y a encore un mouktsé Ici dans une Mishina anonyme Rabi Yohanan C'est à moi Hina Ashkar Tu as raison Il y a des Mishina anonymes Comme Rabi Yudah Mais Lui a trouvé D'autres Mishinaiyot Anonymes Alors ici Elle n'est pas vraiment anonyme Elle est Baitchamaï Baitilel Mais comme Baitchamaï C'est un habit Qui dans la Laha N'existe pas Elle n'a aucune importance Dans la Laha On n'a même pas le droit De faire On a vu dans Maseret Brachot On n'avait pas le droit De faire comme Baitchamaï Et quand Baitchamaï Et Baitilel On a considéré Que c'est une Mishina asnam Comme Baitilel Vous allez voir dans cette Braïta Cette Mishina plutôt On a une première version Mais qui est corrigée C'est à quoi on va l'inverser Et à la fin ça va sortir Que Baitilel Pense comme Rabi Yishimor Donc c'est une système Mishina Entre guillemets Comme Rabi Yishimor Baitchamaï Baitchamaïm B'im Aux épluchures de nourriture Baitchamaïm Qui est dans la première version De la Mishina ici Et Mekel Dit qu'on a le droit De les déplacer pendant Shabbat Même si ça sert à rien Et Baitilel Dit qu'il y a un dit de Mutsé Donc on ne peut que prendre Le support La nappe Ou le support Sur lequel il y a ces choses là Secouer le support Et faire tomber Avec un Chinou Et dans la version finale Amar Ad-Nachman Finalement La vraie version Enlanou Et là Baitchamaï Carabiyouda Et Baitilel Carabchamaï Il faut inverser Et dire que finalement C'est Baitilel Qui sont mes élims Comme Rabbi Shimon Et donc Comme il y a une Stam Mishina Puisque c'est Baitilel Qui pense comme Rabbi Shimon Et qu'il y a d'autres Stam Mishina Comme Rabbi Yuda Et bien Rabbi Hanan A choisi d'être possède Avec l'Alakha Comme Rabbi Shimon Maintenant la Gemara On dit Qu'il y a un sujet Il y a une mahlukat Pligiba Ravakha Ve Ravina Ravakha Ve Ravina Par rapport A l'Alakha Comme Rabbi Shimon Dans toutes les Alakhod De Shabbat Selon certains Donc pas que Mutsé Sauf un Mutsé Qui est le Mutsé A cause du fait Que la chose soit dégoûtante Exemple Un bougeoir Qui a déjà été utilisé Souvent les bougeoirs A été fait En argile Avec de la terre Et donc Quand on a mis l'huile Qu'on avait chauffé L'ustensile Devenait Sale Poisseux Et donc c'est ça Mutsé Même là-dessus On a mis quelques Mutsé On tient comme Rabbi Yehuda Que par rapport Au Mutsé 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 Quoi L'exemple C'est quoi Un air Qui est rentré Dans le Shabbat En étant allumé Comme il est rentré En Shabbat En étant allumé Il est Mutsé Tout Shabbat Autre exception Mais pas Par rapport A Rabbi Shimon C'est juste Que Rabbi Shimon Il est d'accord C'est le Mutsé Qu'on a cité Il y a quelques minutes A cause de la valeur De la chose Que là On peut déplacer Des kelimes Pour faire n'importe quoi Pendant Shabbat Mais on ne pourra pas Utiliser les ustensiles Qu'on utilise particulièrement Pour labourer Ou pour creuser Parce que ce sont des ustensiles Pour un khacham Et que le khacham Et que le khacham lui Nous pose des questions Et essaie de voir S'il n'y a pas eu Dans la prise D'engagement Du neder Une inconscience Des conséquences De ce neder Qui font que finalement C'est comme si La personne N'avait pas pris Vraiment l'engagement Jukub Et donc on l'annule De cette manière Et on nous dit Que On peut boucher Une fenêtre Qui est censée Apporter de la lumière On peut la boucher Pour en Shabbat Mais si on a vu Il y a quelques mois Que c'était Makhluquat Rabilisé Chachami Ici on n'est pas C'est que Oumodidim Est un matlite Oumodidim Est un migvet Et on a droit De mesurer un tissu Qui est impur Pour savoir S'il a pu transférer Une impureté On a le droit De mesurer un migvet Pour savoir S'il est caché Et on rapporte Amahassé Une histoire Qui nous apprend Tout ça L'achot Amahassé Mime avi Ch'arabit sadok Mime abba shaoul Ben botnit A l'époque Du père de Abit sadok Et du père de Shaoul Et à l'époque De abba shaoul Ben botnit Ils ont voulu mesurer La nouvelle journée De la tefar Comme on l'expliquera A la fin du daf Et du coup Ils ont bouché Aussi une fenêtre Ils ont fait un noeud Avec un végétal Qu'on appelle ici Gemi Et ils ont Fait une mesure Pour savoir S'il y avait un tefar Mais il y a même La manoeu de tout cela On a appris Chez Pokkim Modedin Ve kocherin Ve shabbat Qu'on peut boucher Une fenêtre On peut faire des mesures Et on peut faire des noeuds Pendant le shabbat On verra exactement Dans quelles conditions Première question De la gemara Dans la mishnah On a clairement expliqué Que la shéla du chacham Pendant le shabbat Ce sera un neder C'est que Si le neder Est en rapport Avec le shabbat Si c'est un neder Qui m'empêche D'aller à la tefila Qui m'empêche De faire mes seudot Comme je le veux Comme je l'entends Là ce moment C'est l'être sur le shabbat Si c'est pas l'être sur le shabbat Le chacham Dira au bonhomme De revenir Le lendemain La question maintenant Elle est sur la farah Que le mari fait Est-ce que cette farah aussi Il ne peut la faire Pendant le shabbat Que si le neder De sa femme Gêne Par rapport Dans la farah Dans la farah On n'a pas cette distinction Par rapport à la farah C'est marqué Mais farim De la rime De la shabbat Tout court Et nish alim C'est l'être surer A shabbat Donc c'est la question De la gma Est-ce que La farah C'est indépendamment C'est indépendamment Du soir ou pas Ou est-ce que c'est Indépendamment du soir Et c'est donc du coup Pour ça qu'on aurait Séparé Mais à d'aider En disant On a La farah Qui marche Dans tous les cas Et par rapport De la shabbat Que les tzorers Ou du moins Peut-être que non Peut-être que par exemple Pour la farah Il faut les mêmes conditions Et à d'aider Et à d'aider Ou peut-être que la différence Pourquoi on les a séparés Parce que c'est pas le même mécanisme Dans le cas de la farah Il suffit du mari Alors que dans le cas De la shabbat Il faut un beddin Ou un khacham Pour l'enlever Tâche mon essai de répondre Avec une Barita Dans cette version-là De la barita On voit Que même pour la farah Du mari Ce n'est que Les tzorers Et donc On fait Effectivement Le diuk Les tzorers Chez le tzorers Chabbat L'autre version De cette Sugya Et ici La question Elle est la même La réponse Elle sera également la même Mais la question Elle n'est pas Liée à une déduction De la mishnah Du fait qu'on est séparés A farah De chez la Mais dans cette version De la sugya La question Elle est en rapport A la farah Est-ce que quand la farah C'est marqué Le jour où il écoute Le mari peut annuler Est-ce que le jour C'est la journée en cours Et donc Il lui reste Pour annuler Le nombre d'heures Qu'il reste dans la journée Jusqu'à la tombée de la nuit Et ça peut être très long Ou très court Donc ça peut aller De une minute Jusqu'à 23h Et 59 minutes Si c'est au tout début De la journée Qu'il a entendu Ou est-ce que C'est le jour C'est à partir du moment Qu'il a entendu On a 24h Mais à être la tête Jusqu'à la même heure Le lendemain Et donc Ce sera en fonction de cela Que On pourrait imaginer La lachat ici Dans En Shabbat Pourquoi ? Parce que Si La Torah n'a laissé Que jusqu'à la fin de la journée Et si le mari entend En pleine journée Sa femme qui prend En Néder Mais que ce Néder là N'est pas lié à Shabbat Et donc Rachamim l'ont interdit De l'annuler Parce qu'il n'est pas Gênant par rapport à Shabbat Le seul problème C'est que du coup Puisque Quand Shabbat va sortir Ce sera la fin de la journée Et donc la fin de sa capacité À Néder Il ne pourra jamais se débarrasser D'une Néder de sa femme Donc la gomarissie Dans cette version De la Suggia Pose la question En lien avec cette marque Loquette là En tout cas Cette double manière De comprendre C'est que si on pense Qu'on ne peut pas A Néder Après la tombée de la nuit Et bien c'est sûr Que du coup Le mari On lui laisse annuler Pendant Shabbat Tous les voeux Qui sont en rapport Avec Shabbat Ou pas Si par contre Et bien On a 24 heures C'est à dire Qu'il restera forcément Du temps Qu'il restera Vous décadez-vous peut-être Que quand On a dit Qu'on ne dise Que les Et surer Shabbat Mais par contre La farah Ce serait comme on veut C'est forcément Parce qu'on pense Qu'il n'a que Jusqu'à la fin de la journée Donc du coup Forcément Il autorise A tout annuler Tachma On répond Avec le même Et donc A priori C'est à dire Ici Que la farah C'est donc Pour 24 heures Ce qui nous laisse Le temps Après Shabbat De s'occuper Des voeux Qui ne sont pas En rapport Avec Shabbat Pourtant C'est marqué Dans une Michna Dans les Farah C'est 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 Toute la journée A priori Il y a une Michna Là-bas Qui a tranché C'est toute la journée Donc si c'est Toute la journée En conséquence On devrait du coup Autoriser Tous les voeux A annuler Pour le mari Mais je veux D'abord La Kédo L'Archimée La Michna Là-bas Nous dit Que du coup Ça donne Des fois Des cas Très stricts Et des cas Qui le sont Beaucoup moins Qu'est-ce Là d'exemple Nadra L'El Shabbat Si elle a fait Son éder Donc l'avait De Shabbat Mais faire L'El Shabbat Beyon Shabbat Acheter Shach Il a Tout le vendredi soir Toute la journée Jusqu'au soir Si par contre Elle a fait Le vœu Juste avant La tombée La nuit Mais faire Un Shabbat Et bien Il aurait Jusqu'à La tombée De la nuit Pour le faire Chez Une l'OFR Donc c'est Mishna Claire Qui nous dit Que c'est Le Yom Et non pas 24h La Gman A dit Mais tu sais Quoi C'est Makhloke Tanaïm Tanaïm Selon Tana Kama C'est Toute la journée On reprend Sur la Chez La du Chacham Donc c'est Qu'un vœu Qui concerne Le Shabbat Mais est-ce Que même Ce vœu Qui concerne Le Shabbat On a le droit De l'annuler Alors qu'il a été Pris Avant Shabbat Et qu'avant Shabbat Il y avait Donc un moment De rôle Où c'était Possible De l'annuler Est-ce Qu'on a autorisé Pendant Shabbat Pour un vœu De Shabbat Que si on n'avait Pas le temps Avant Shabbat De s'en occuper Ou même si on avait Le temps Tach M'en répond Et ce qui coulait Rabana Il y a Ravzoutra Meret de ma Rabizera On a Ravzoutra Ravzoutra Le fils De Rabizera Qui a été Forcé Par Chachamim Et D'enlever Son Eder Même si en réalité Il avait Eu du temps Avant Shabbat Pour le faire On reprend La fin La Mishina Avec le Ma C'est Là-bas Il y avait un tout petit chemin Il y avait un tout petit chemin Entre deux maisons Et sur ce chemin là Il y avait une source d'impureté Et au dessus des maisons Et de ce chemin Il y avait quelque chose Qui servait de toit Mais avec une fente Au dessus De l'impureté Et la question est Est-ce que du coup On est tous sous le même toit Si le toit Et si la fente N'est pas supérieure A un tefar C'est à dire que c'est un toit Si il y a un toit La touma se transfère Dans tout ce qu'il y a en dessous Et si les fenêtres Des maisons sont ouvertes La touma se transfère Depuis le chemin Jusqu'aux maisons Donc qu'est-ce qu'on a fait Avant même que l'impureté arrive On a fermé la maison Avec un keli En chérès On a fermé Ce qui montre que Effectivement On peut boucher une fenêtre Pendant le shabbat Non pas qu'on va habiliser Après A la fin Pour savoir si finalement Il y a quand même Un transfert de la touma Au moins Dans le chemin Et bien il a fallu mesurer La fente qu'il y avait Au dessus Sur le toit Qui était au dessus De la touma Pour savoir si c'était Supérieur à un tefar Ou pas Mais cachereau est un Mekida Begemi On a attaché Un keli Avec justement On a fait un noeud Avec un végétal Qu'on appelle ici Gemi Et donc ici Ce nœud là Comme c'est un végétal Qui est consommé par un animal Et qui se fane Et bien ça ne s'appelle pas Un noeud Qui va tenir Et donc c'est pour ça Que c'est autorisé Et ça nous apprend au passage Qu'on peut faire ce genre de noeud Pendant le shabbat Pour savoir si il y avait Donc bien ce Tefar ici Et du coup On a dit Et il mesurait Le bassin dans lequel il était On lui dit Mais il y a des mitzvahs De la mitzvah Il y a un mot Attends Chachamim autorisé De mesurer un mitzvah On a envie de mesurer Là-bas La fente pour une toumah Mais tout ça C'est des mesures Pour une mitzvah Donc l'interdit de mesurer A priori a été levé Par Chachamim Pour une mitzvah Mais toi ici Il n'y a pas de mitzvah Réponse à Je suis simplement Je ne suis pas en train Vraiment De faire une action Pensée Réfléchie De faire quelque chose Qui me sert Je m'occupe Comme ça Et comme je n'ai rien à faire Je m'occupe Pendant que je m'occupe Je mesure Les dimensions Et donc ici Ce serait même autorisé A priori selon Rabbah Bar Ravuna Et effectivement Donc on a la chance Adran Alar De terminer Ce Péréchir Chir Et de terminer Maseret Shabbat On reviendra si Dieu veut A partir du moment On commencera Si Dieu veut Maseret et Rovin